Session du 1er et 2 février 2017. En fait, mini-session, parce que les vraies sessions se déroulent à Strasbourg. C'est une mini-session sur deux jours, même pas, qui se déroule à Bruxelles, donc dans les locaux du Parlement. Une session avec une dizaine de points, et en particulier avec un point sur l'état du monde et sur la situation de l'Union européenne après l'investiture de Donald Trump et les premières mesures, dont l'interdiction de voyager aux États-Unis, qui est débattue en séance plénière. Moi, je me réjouis de la prise de parole de Guy Verhofstadt, le président de mon groupe parlementaire, qui a souligné que ce n'était pas parce que Donald Trump a été élu démocratiquement, certes, qu'il peut aller contre les valeurs fondamentales, mais qu'au contraire, parce qu'il a été élu démocratiquement, il faut lui rappeler, chaque fois qu'il sort du cadre, qu'il lui revient de respecter la Constitution américaine. D'une part, et ça, c'est l'œuvre des Américains, mais surtout qu'il doit respecter l'état de droit auquel les États-Unis ont souscrit dans les traités et dans les textes fondamentaux de respect de la dignité des droits de l'homme. Et bien sûr, il veut alimenter le populisme, le nationalisme, il veut détruire l'Union européenne, et on voit Donald Trump devenir le leader de la lutte contre le monde libre. C'est vraiment donc un scénario catastrophe et un mauvais film qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Cela invite d'autant plus les États membres de l'Union européenne et les citoyens de l'Union européenne à se lever et à trouver les conditions d'une union qui ne veut pas dire une uniformité, mais une diversité cohérente pour avoir la force donc de combattre et de lutter contre la destruction de justement ce qu'est le monde libre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà l'un des débats principaux de cette mini-session à Bruxelles. Nous débattrons aussi de la politique communautaire de l'énergie, donc de cette idée de l'union de l'énergie vers laquelle nous devons aller. Nous parlerons aussi d'une thématique importante pour les citoyens, celle de la reconnaissance transfrontalière des adoptions. Pour protéger les enfants adoptés, nous souhaitons proposer des règles communes pour les États membres et surtout instaurer une reconnaissance automatique, j'insiste sur le terme, il est juridique à cet égard, automatique des ordonnances d'adoption lorsqu'elles sont émises dans un État membre et que la famille s'installe dans un autre État membre. Le texte du Parlement européen propose la création d'un certificat d'adoption européen pour accélérer la procédure de reconnaissance automatique d'un enfant adopté entre les conditions de vie d'un État à un autre. Nous évoquerons, et je reviendrai dans la newsletter sur ce point, nous évoquerons les accords de visa entre l'Union européenne et la Géorgie, donc la possibilité pour les géorgiens d'entrer sur le territoire européen pour le tourisme, pour le business, mais évidemment en aucun cas pour le travail. C'est un dossier que j'ai suivi de près et sur lequel je reviendrai. On parlera une nouvelle fois des flux migratoires en Méditerranée. Comme vous le savez, les flux migratoires sont moins importants aux frontières est de l'Union européenne, c'est-à-dire les migrants qui arrivaient par la mer Égée, mais continuent d'être extrêmement importants venus de Libye, en tous les cas d'Afrique et donc en direction du sud de l'Union européenne via l'Italie, Malte et aussi la Grèce. Donc cette question sera débattue une nouvelle fois au cœur du Parlement européen. Nous parlerons d'un dossier qui a été traité et travaillé sous la responsabilité de ma collègue Marielle de Sarnez. C'est donc le dossier des garanties contre la hausse des importations pour les producteurs de bananes. Et nous parlerons avec Federica Mogherini de la situation très difficile au Soudan du Sud avec le commissaire Mimika et en République démocratique du Congo. Enfin, à l'occasion des 30 ans d'Erasmus, nous aurons un nouveau débat et donc des décisions sur le financement des organisations de jeunesse et de l'apprentissage. On s'aperçoit, et tous les citoyens le savent, qu'Erasmus, c'est sans doute le plus beau signal pour les citoyens européens qui regardent que de loin les textes qui sont travaillés en leur nom ici au cœur de l'Europe. Mais c'est souvent une vision qui est partielle du nouveau dispositif d'Erasmus+, car les citoyens ne voient surtout que la partie étudiante. Or, Erasmus+, c'est bien sûr la possibilité d'étudier à l'étranger, mais c'est aussi la possibilité pour les apprentis de faire un apprentissage dans un autre État membre, pour les structures aussi dans la vie associative, etc., de pouvoir faire des périodes d'Erasmus dans d'autres États membres. Et on sait bien que cette ouverture au monde, c'est un passeport qui est par définition européen, et c'est un passeport pour la vie. Donc pour les 30 ans d'Erasmus, ce débat était très important, et la mini-session plénière de Bruxelles début février va y consacrer un temps important.